...toute leur vie, je vous remercie pour votre présence. Mesdames et Messieurs les représentants des organisations socio-professionnelles de l'élevage, Mesdames et Messieurs, A l'entame de mon propos, je voudrais remercier le Président de la République pour la confiance qu'il a placée en ma personne en me nommant ministre de l'élevage et des productions animales que j'ai eu l'honneur d'occuper durant 30 mois. Je voudrais également remercier le Président de l'UFR pour son soutien constant et pour ses conseillers à l'Élysée. Je tiens à associer à ces remerciements les partenaires techniques et financiers, notamment la FAO, l'USAID, la Banque mondiale et l'AFD, pour leur apport inestimable et leur contribution au développement de l'élevage dans notre pays. Je ne saurais oublier d'exprimer toute ma reconnaissance au personnel du ministère de l'élevage, surtout à certains éminents cadres qui, durant les 30 mois au cours desquels j'ai eu la responsabilité de diriger ce département, ont abattu un travail de qualité, souvent dans des conditions très difficiles. Monsieur le ministre Roger-Patrick Bilmono, chers frères, au moment où vous entrez en fonction à votre qualité de ministre de l'élevage, vous me permettrez de vous adresser mes vives félicitations et vous dire que tous mes voeux de succès nous accompagnent. Le secteur de l'élevage que vous avez l'honneur de diriger à partir de maintenant est un secteur porteur de croissance qui contribue de façon substantielle à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi qu'à la lutte contre la pauvreté. L'élevage constitue en fait la deuxième activité du secteur primaire après l'agriculture et procure des revenus à 30% de la population rurale guinéenne. Il contribue à hauteur de 4,7% au PIB et 20,4% au PIB agricole, selon les chiffres de 2015. Cependant, les ressources publiques qui lui sont allouées représentent moins de 3% du total affecté au secteur agricole. et, tenez-vous bien, 0,0003% du budget national. De ce fait, le disponible national per capita en produits animaux est encore largement en deçà des objectifs fixés dans le cadre de la sécurité alimentaire. Le cheptel national sujet des productions animales est estimé en 2017 à 7,13 millions en ce qui concerne les bovins, 5,6 millions de petits ruminants, 133 000 porcins et 32 millions de volailles. C'est pour vous dire que le potentiel existe et qu'il suffit de le valoriser pour atteindre vos objectifs fixés. Monsieur le ministre et chers frères, je crois que je ne trahis aucun secret en disant que vous arrivez à la tête d'un département qui a de nombreux défis à relever, certes, mais pour lesquels les conditions de travail ne sont pas créées. Loin s'en fout. Au nom de ces défis, je voudrais énumérer quelques-uns qui me semblent particulièrement importants. Dans le domaine de la production, il s'agira pour vous de mieux organiser les éleveurs et autres opérateurs du secteur, faire évoluer progressivement les systèmes d'élevage traditionnels extensifs vers des systèmes intensifs, plus productifs et plus rentables économiquement. Améliorer l'alimentation animale En ce qui concerne les défis liés à la santé animale, il s'agira pour vous, Monsieur le ministre et chers frères, de maîtriser les principales maladies animales, notamment les maladies zoonotiques telles que la rage et le charbon bactérien. Améliorer les capacités de surveillance épidémiologique et de diagnostic des maladies animales, ainsi que les capacités de riposte des services météorologiques. En ce qui concerne les infrastructures, il s'agira pour vous de doter le pays d'infrastructures adéquates de commercialisation du bétail et des produits animaux pour améliorer la qualité des produits livrés à la consommation. Du point de vue du renforcement des capacités, il s'agira de recruter du personnel et mettre en œuvre un programme de formation. Il s'agira aussi d'améliorer les infrastructures administratives et les équipements des services de délevage. Pour ma part, je quitte ce département avec le sentiment du devoir accompli, même s'il est vrai que le bilan aurait pu être plus flatteur si les conditions minimales avaient été créées. Grâce à l'appui inestimable des partenaires techniques et financiers, à l'engagement et à la compétence des cadres du département, ainsi que l'accompagnement du gouvernement, nous avons pu réaliser des tâches importantes avec à la clé des résultats, dont les plus importants sont, entre autres, la réalisation de campagnes de vaccination contre les principales maladies animales avec l'appui de la FAO, la réalisation en cours d'une étude de faisabilité pour le développement de la filière agricole sur le financement de l'AFD, la réalisation en cours d'une étude portant sur l'élaboration du schéma directeur d'aménagement et de gestion des espaces pastoraux sur le financement de la Banque mondiale, la construction de 10 mielleries sur le financement de la FAO pour l'amélioration de la production et de la commercialisation des produits de la ruche en Guinée, l'introduction en cours de la race de bourgeois sachets et de chèvres de Maradi à partir du Mali et du Niger pour une amélioration de la production agricole et caprine sur le financement de la Banque mondiale dans le cadre du projet d'amélioration de la productivité agricole en Afrique de l'Ouest qu'on appelle le WAAR. L'obtention du financement à travers le projet réticé pour la construction d'un laboratoire vétérinaire de type B2 dans la zone industrielle de Kouria, préfecture de Koya. Là, c'est sur le financement de la Banque mondiale. Et le démarrage de la relance des organisations socioprofessionnelles de l'élevage, les OPE, dont le processus est très avancé sur le financement de la Banque mondiale. En ce qui concerne la réglementation, le département a procédé à la revue des deux codes qui régissent le secteur de l'élevage depuis 1995. Ce travail a abouti à l'élaboration de deux projets de loi, l'un relatif au code de l'élevage et des produits animaux et l'autre au code pastoral. Au moment où je passe le service, le projet de code de l'élevage et des produits animaux est adopté par le Conseil des ministres et doit être transmis à l'Assemblée nationale. Quant au code pastoral, je vous invite à vous rapprocher du secrétaire général du gouvernement afin de prendre en compte les recommandations faites par le Conseil des ministres à ce sujet. Monsieur le ministre, cher frère, avant de terminer, je voudrais réitérer mes remerciements au président de la République et exprimer toute ma gratitude aux partenaires techniques et financiers pour le soutien qu'ils n'ont jamais cessé d'apporter à l'élevage guinéen. Enfin, j'adresse mes remerciements au personnel du ministère du ministère des élevages du niveau central jusqu'au niveau du concentré ainsi qu'aux opérateurs du secteur pour la qualité de leur collaboration. Monsieur le ministre, cher frère, je ne saurais conclure mon intervention sans vous renouveler mes félicitations et vous souhaitez plein succès dans vos nouvelles fonctions. Je vous remercie.